Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maëva Guénam qui a subi une nouvelle opération de chirurgie esthétique. Cela faisait maintenant plus d'une semaine que Maëva avait complètement déserté les réseaux sociaux. On avait appris qu'elle était en réalité partie en Tunisie subir une nouvelle opération. Complexée par son corps, notamment à cause des nombreuses critiques qu'elle recevait chaque jour dernièrement, Maëva a décidé de retirer ses fesses qu'elle trouvait trop grosses et plus en accord avec son corps. Tout à l'heure, Maëva est revenue sur ses réseaux, elle raconte en détail ce qu'elle a fait et dévoile le résultat surprenant de son opération. La marseillaise explique que les médecins ont dû lui découper les fesses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Coucou mes petites bombes, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va, j'ai vraiment plein de choses à vous raconter. Je voulais vous dire que vous m'avez trop manqué. Alors je ne sais même plus pas où commencer. Là déjà ça fait du bien les filles, je suis toute propre, j'ai fait ma douche, mes cheveux, c'est Jack qui m'a fait mes cheveux. Elle m'a fait le simpod, incroyable mes cheveux. Bref, je suis arrivée ici en fait, je suis venue ici avec Salia pour dégonfler mes fesses. Donc je suis venue avec Salia, parce que Salia a l'habitude de venir ici pour dégonfler mes fesses. Mais je vous explique, dinguerie ce qui m'arrive. Vous allez voir le résultat, vous avez fait le plan. Ouais, je vais vous montrer le résultat, c'est une dinguerie. Ça y est, j'ai des fesses normales. Et j'arrive ici, et en fait Salia me dit qu'ils sont bien et tout. Moi je vous dis la vérité, j'ai peur de la tunisie et tout. Après je me dis que c'est rien, c'est juste une ponction. Une ponction en fait les filles, c'est rien, c'est genre c'est sans anesthésie. Et genre ils te rentrent une aiguille, ils te tirent comme ça, ils le produisent, ils partent. Donc moi j'arrive sans anesthésie et ils me font ça et tout. Et en fait ils me disent, ça part pas, il y en a trop. Parce que quand tu me le fais, ça dégonfle un petit peu. Mais c'était pas le résultat que je voulais. Et là du coup il me dit, il faut carrément opérer. Alors moi je commence à stresser, je dis non je veux pas me faire opérer ici, c'est mort et tout. J'avais été trop trop peur et tout. Salia me rassure parce qu'elle a déjà fait ici et tout. Et finalement je le fais. Et les filles, ça s'est super bien passé. Je suis trop contente de mon corps. Ça y est, j'ai plus mes fesses qui sont disformes, qui sont énormes par rapport à mes cuisses, mes hanches, pareil. Je vais vous montrer. Attendez, je me mets debout, je vous montre. J'ai plus des fesses énormes. Regardez les filles. Voilà, c'est fini. Regardez, je peux même vous montrer mes fesses. Bon, j'ai toujours mes fesses les filles. Mais c'est pas énorme. Comme avant, ça sortait comme ça. J'ai eu trop peur et finalement ça s'est super bien passé. Mis à part le fait que j'ai eu mon angine purulente. Donc voilà. Après, moi les filles, je ne vous incite pas, vous le savez, je vous le dis, je ne vous incite pas du tout à la chirurgie. Moi j'ai fait ça parce que c'était un complexe. Et c'est même vous qui m'avez complexée tous les jours sur TikTok, sur Snapchat, sur Twitter. Tous les jours, tout le monde parlait de mes fesses. Tout le monde, tout le monde critiquait mes fesses. J'avais quand même un complexe parce que j'avais maigri les filles. Mais pas à ce point. Et la vérité, le complexe que j'ai eu, c'est à cause des réseaux sociaux. Je me faisais terminer à 24. Même par mes bébés bienveillants, je me faisais terminer à 24 par rapport à mes fesses. Et là, ça y est. Franchement, j'ai retrouvé un corps pas normal parce que j'ai toujours des fesses, toujours un petit peu de hanche. mais proportionnel à ma morphologie, à mes cuisses. Donc, je suis trop contente. Voilà. Mon angine, je l'ai toujours. Je suis toujours sous antibiotique. Je suis très fatiguée. C'est pour ça que j'ai coupé les réseaux. Mais là, je commence à aller mieux. Et là, je me suis lavé. J'ai coupé, ça m'a fait du bien. Je me suis retrouvée avec Salia. Et c'est pour ça que je ne me suis pas permise de sniper moi aussi. Et je l'ai dit, même elle savait que j'ai... Non, mais c'est quand même son intimité. C'est son opération. Je ne suis pas là à prendre et à snapper. Oui, on est en Tunisie. Mais même, pas que ça. J'avais besoin aussi de... On ne me voit pas la chirurgie. Mais même, j'avais besoin de me retrouver. Et je me suis retrouvée avec elle. Et je vous dis la vérité. On passait des nuits à parler, à parler, à parler. Ça m'a fait du bien. Salia, elle m'a apaisée. Après, il y a eu Lydia que j'ai rencontrée que je ne connaissais pas. Ah, Lydia, au temps que du temps. C'est Salia. C'est la nuit de Salia. Aujourd'hui, c'est mon amie. Non, mais les filles, quand je vous dis, c'est une fille en or. En or, comment elle s'est occupée de nous. Vous savez quoi ? Elle m'a lavé la m****. Non. Elle m'a lavé. Elle m'a fait mes cheveux. Parce que je me sens encore fatiguée. Vous savez ce que j'ai eu ? Vous savez qu'on m'a découpé les fesses. Eh oui. On m'a découpé les fesses. Et on m'a fait les cicatrices en tous les fesses, les filles. Ça ne se voit même pas. En fait, les fesses, elles étaient tellement grosses. Que même quand il a enlevé avec la... Je vous ai dit qu'il allait lui faire enlever ses fesses. Ouais. Que même quand il a fait la ponction, les filles. Eh bien, il y avait de la... Les filles, c'était tellement... Tellement, elles étaient grosses. Et qu'il y avait tellement de produits à l'intérieur. Ils ont été obligés... La ponction, ça n'a pas marché. On va parler plus, on va parler bien. Ils ont été obligés de me découper. Ils m'ont découpé de la peau. Et ils m'ont recousu. Bon, là, je n'ai plus mal. Je vais un petit peu mal. Mais les cicatrices parfaites, franchement. Je suis trop, trop, trop contente. Et je ne regrette pas. Et wallah, les filles. J'avais peur. Ils me disaient, mais Salia, je ne peux pas me faire opérer ici. C'est là que je me dis. Je me dis, Maima, tu me fais confiance ou pas ? Je l'ai fait moi-même. Tu es obligé de la ramener. Ouais. Et franchement, je ne regrette pas. Regardez mon corps. Regardez, il n'est plus disforme. Regardez. J'ai toujours méhanché tout. On est d'accord. Mais avant, c'était comme ça. Les fesses étaient comme ça. Là, les filles, regardez. Oui, j'ai des fesses, mais ce n'est pas vulgaire. C'est trop vulgaire. Les filles, dans mon corps, on ne voyait que ça. Et voilà, on a passé une bonne semaine. Et on a été accompagné de Lydia du début à la fin. C'est elle qui nous a accompagné. Elle nous a chouchouté. Elle nous a chouchouté. Elle nous a amené manger. Vous savez quoi ? C'est l'opération qui m'a fait mal ou pas ? C'est pas l'opération. L'angine. Elle a été malade. Et du coup, voilà. Ça m'a fait du bien d'être avec. C'est-à-dire, on s'est retrouvés. Ça faisait longtemps qu'on s'était... Déjà, c'est la première fois qu'on part ensemble. Et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés autant de temps. Parce que vous vous souvenez, à l'époque, à l'époque, on était tous les jours ensemble. Vous voyez, au moins trois fois par semaine. Là, on s'est retrouvés. On a dormi ensemble. On a parlé. On a refait le monde. Moi, là, je vous jure, je suis requinquée. Mentalement. Déjà, ça vient m'apaise. Elle m'apaise. Les filles, regardez. Prenez-moi un exemple. Prévention. Ouais, vraiment, vraiment. Faites attention à la chirurgie estétique. Regardez. J'ai voulu avoir des grosses fesses énormes. C'était horrible. C'était disproportionné, les filles. Faites attention. Et aujourd'hui, je me retrouve, même si c'est bien fait, avoir des cicatrices sur les fesses. Maintenant, c'est bien fait, c'est dans la pliure de mes fesses. Donc, ça ne se voit pas. Après, je vais faire du laser. La cicatrice, elle est belle. Mais ce n'était pas prévu. Les filles, je suis venue pour faire une fonction. Une fonction. Si il y a une piqûre, ils te retirent sans anesthésie. Ça ne marchait pas. Ça veut dire, ne faites pas. Regardez-moi. Prenez-moi en exemple. Ne faites pas. Ne cherchez pas à avoir les grosses fesses de Kim Kardashian. Regardez comment c'était sur moi. C'était mes hanches. Mes fesses étaient disproportionnées par rapport à mes jambes. Et j'ai eu de la chance de pouvoir rattraper ce carnage. J'en suis trop contente. Et c'est grâce à Sadia. Oui, ça apporte. J'ai injecté, j'ai injecté, à un moment donné. Ne faites pas. J'avais des fesses. Acceptez-vous tel que vous êtes. Exactement. Dites-vous que vous êtes belle avec... Vous êtes belle telle que vous êtes, en fait. Acceptez-vous tel que vous êtes. La chirurgie, il ne faut vraiment pas. Déjà, c'est dangereux. C'est... Déjà, c'est haram. Voilà, on va parler tout. On va parler bien. On doit accepter le corps de la chirurgie. C'est très dangereux. Je vous le dis tout le temps. Regardez quand je ressemble à Bogdanov. Heureusement que j'ai pu tout enlever les injections de mon visage. J'ai pu repartir à zéro. Imaginez, je n'aurais pas pu faire marche arrière. Tu te rappelles, Sadia, comment j'étais gonflée ? Peut-être de Bogdanov. J'étais comme ça. Je mettais les injections dans la jawline. Ici, j'étais comme ça. Regardez mes photos. Elle est en train de tout enlever. Tout enlever. T'enlever. Mes tâches de rousseur. Mes tâches de rousseur, tatouages. Mes tâches de rousseur, j'ai enlevé mes fesses. Elle revient au naturel. Voilà. Donc prenez exemple sur ça. C'est ça. Et je regrette et je regrette. Et je regrette et je regrette. Voilà. C'est que j'ai regretté. Et aujourd'hui, j'ai une cicatrice à cause de ça. Hamdoulilah. Elle est bien. La vérité, j'ai fait confiance en Sadia. Je vous explique. Il faut qu'il sache. Et je ne regrette pas. Là, on ne voit pas une clinique ou les chirurgiens ou quoi que ce soit. Elle a payé son opération. J'ai payé mon opération. Voilà. Moi, j'ai eu confiance en Sadia. Parce que moi aussi, la vérité, j'appréhendais combien j'avais peur. Si je n'ai pas une confiance totale en elle, tu arrives dans un pays étranger, tu ne sais pas, tu as peur. Tu te dis la vérité. Tu me disais pas peur. Et j'ai rencontré Lydia. Lydia, ça a été mon accompagnatrice du début à la fin. Aujourd'hui, c'est devenu une amie en qui j'ai totalement confiance. Comme ça. Comme ça. Je ne vous dirai jamais ce qu'elle a fait pour moi. Et moi, ma communauté ou la plupart des gens qui me suivent à moi, vous avez vu, quand j'ai fait mon opération, je me suis fait du début à la fin. Je déconseillais la chirurgie. Je disais, ça fait très très mal. Je ne vous conseille pas de la chirurgie esthétique. Voilà. À éviter. Ne faites pas. Vous n'avez pas besoin. Acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà. Ne faites pas les idiotes comme on a été nous. À toucher ci, à toucher ça. Je veux mes fesses, tu les as vues en train de faire. Elles étaient énormes. Comme ça, elles étaient. Moi, je suis obligé. Mes fesses, elles dépassaient de mes hanches. Vous me regardez de derrière, on voyait que mes fesses. Exactement. 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 Et aujourd'hui, elle est venue. Elle a enlevé ses fesses. Franchement, là, c'est compliqué. C'est symétrique. Mais regardez comment c'était compliqué. D'une ponction, on est passé à... Les gens qui ne me disaient rien, c'était des hypocrites. Excusez-moi. Non, tout le monde me le disait. Vous êtes terminés sur les réseaux. C'est la vérité. Non, mais il y a des gens qui se sont entourés, qui ne parlaient pas, qui ne te disaient pas que tes fesses, elles sont dégueulasses. Excusez-moi, c'est être hypocrite. Tes fesses, elles étaient dégueulasses. Il fallait que tu rectifies ça. Ce n'était pas possible. À un moment donné... Attends. On va se voler la face, hein. C'est pour ça. Faites attention à la chère. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cette émoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501